Le prix Océane 2012 Le prix Océane C'est quelque chose qui me touche de très près et je vais essayer de vous dire pourquoi, afin que cela ne paraisse pas être de la simple flagornerie. Mais ce n'est pas le cas. La grande question dans la vie, c'est toujours le voyage. C'est vraiment la grande question. Il y a un moine celte du XIVe siècle dont je ne me souviens plus du nom, qui a dit ceci. « Celui qui chez lui se sent à l'aise, c'est un brave homme. Celui qui partout se sent à l'aise est un homme fort. Mais celui qui partout, y compris chez lui, se sent étranger, celui-là est un homme parfait. » Il y a dans votre prix, mais il y a aussi dans votre ville, dans son histoire, dans son esprit, cette idée de départ, cette idée du voyage, cette idée d'aller ailleurs. C'est le propre de l'écriture. C'est ce que l'on fait. C'est-à-dire, c'est une activité qui est une suite de dévoilements. On ne va pas là où on sait. On va pour se sentir étranger, pour ne pas se sentir chez soi, pour vivre avec palpitation l'aventure de la vie, la découverte, l'enrichissement. Alors, en cela, et venant de chez vous, et vu la charte de votre prix dont vous m'avez parlé tout à l'heure, et vu votre ville, c'est évidemment un prix qui me touche beaucoup. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est très important. C'est un prix de lecteur, et de beaucoup de lecteurs. Donc, c'est la voix du peuple. Elle est inégalable. Le Turqueto, c'est l'histoire d'un destin extraordinaire. Celui d'un gamin de Constantinople, qui devient un maître de la peinture vénitienne du XVIe siècle. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ? C'est très difficile de comprendre pourquoi on écrit un roman. Je ne sais pas si on choisit un sujet, ou si c'est le sujet qui vous choisit. Pour ma part, j'avais, avant le Turqueto, écrit un livre intitulé « Loin des bras », qui reprenait sous une forme romancée une partie de mon enfance que j'ai passée en internat en Suisse. Et il y avait dans ce « Loin des bras » un personnage turc qui s'appelait Gülgül. La Turquie est mon pays d'origine. Et au fil de l'écriture, ce personnage prenait de plus en plus d'espace. Et je l'avais imaginé comme un personnage plutôt rigolo, un peu fallot. Et à la fin, il est d'une présence et d'une lumière extraordinaire. Ce qui fait qu'au fil des mois, je suis retourné plusieurs fois à Istanbul. Et ça m'a remis, en quelque sorte, en selle sur mon pays. Et du coup, le roman suivant, il devait partir d'Istanbul. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le Turqueto, on retrouve l'atmosphère de Constantinople au début du XVIe siècle, puis celle de Venise. C'est aussi un roman sur la peinture telle qu'elle était pratiquée à l'époque. Oui. Et justement, nous, notre prix du roman historique s'ouvre à tous les types d'histoires, que ce soit aussi l'histoire de l'art et l'histoire des sciences. Et en ceci, le Turqueto, c'est aussi un livre sur l'histoire de l'art. Ah oui, profondément. Je pourrais presque inverser votre proposition et dire que, si l'on y réfléchit bien, l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'humanité. Et du reste, on le voit dans le Turqueto, l'histoire de l'art, ce n'est pas seulement l'art. Je dirais que l'art est quasiment un accessoire dans l'histoire de l'art. C'est l'histoire des hommes. C'est-à-dire que dans l'art se retrouve la philosophie d'une époque, les religions, les techniques, les habitudes sociales, très fortes à Venise, puisque la dimension sociale de la peinture a déterminé la peinture vénitienne, surtout au XVIe siècle. L'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'humanité. Quand on y pense, c'est vraiment comme ça. Donc, du coup, on est dans l'essentiel. Mettinarditi, votre nouveau roman, Prince d'orchestre, raconte un peu plus d'un an de la vie d'un chef d'orchestre de renommée mondiale, Alexis Candidis. Ce livre-là se passe de nos jours. Tout d'abord, on entre, grâce à votre roman, dans ce monde de la musique et des grands orchestres, qui est un univers qui vous est extrêmement familier. C'est pour ça que vous avez choisi ce thème-là ? Alors, en fait, pour Prince d'orchestre, la musique, le monde des orchestres symphoniques, ce n'est pas proprement parler le thème. C'est le décor. Le vrai thème, ce sont les blessures d'enfance. Moi, j'ai essayé de comprendre la raison pour laquelle, si souvent, par un geste, par un mot, par une attitude, on casse quelque chose. On brise une relation, on arrête une collaboration, on se fait un ennemi, on perd un ami. Très souvent, ça arrive par une bêtise, qui est totalement déconnectée de toute raison. Ce sont souvent des choses que l'on a mis du temps à acquérir, que l'on perd ainsi bêtement. Pourquoi ? Et je crois que c'est toujours parce qu'à ce moment-là, il y a un doigt qui vient peser sur une blessure d'enfance. Et que ces blessures d'enfance, tant qu'on ne s'y confronte pas vraiment, profondément, eh bien, elles sont là un peu comme des huissiers de justice, qui sont totalement dépassionnés et qui viennent nous rappeler régulièrement qu'on a une dette, que les dettes ne sont pas soldées. Et c'est, au fond, le sujet, c'est ça. Alors, pour arriver à développer ce sujet, j'ai choisi le monde de la musique symphonique et d'un très très grand chef d'orchestre, parce que je le connais bien et parce que je peux affirmer avec une certaine légitimité que c'est un monde où souvent on est tellement exposé que l'on ne prend pas le temps, comme tout un chacun doit le faire, de revivre son enfance. Ça, c'est une tâche à laquelle personne ne peut s'échapper. Et il y a des métiers, il y a des activités qui favorisent cette confrontation qui est difficile, qui est douloureuse, qui doit être récurrente. Par exemple, si Alexis Candélis, dans mon livre, avait fait ce qu'il voulait, lui, c'est-à-dire une carrière de compositeur, cette carrière lui aurait aménagé des espaces pour revivre son enfance, ses douleurs, pour les métaboliser, pour les extraire de lui. Le métier de chef et aujourd'hui en particulier les récompenses matérielles faramineuses que peut récolter un grand chef d'orchestre font que la vie de ces gens est vraiment une succession de coups d'éclat. Trois concerts par semaine, ou deux en tout cas, sans cesse dans les avions, des interviews, beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui est aussi beau que mon Candélis, beaucoup de femmes, beaucoup d'interviews, énormément de compliments. Beaucoup de gens qui sont vraiment des courtisans plus que des amis. Et tout cela fait que, finalement, ils encroutent ces gens, leur enfance, sous des couches et des couches d'argent, de bravo, de hurrah. Et lorsque les blessures s'ouvrent à nouveau, c'est trop tard. Le Turqueto, le personnage de votre précédent roman, et Alexis Candélis, ont en commun tous deux des artistes qui ont connu la gloire et la chute. Oui. Et au-delà du romanesque de tel personnage, on se dit que ce qui vous intéresse avant tout, c'est le destin d'un individu et sa trajectoire. C'est vrai que c'est le destin. Maintenant, si vous permettez, je qualifierais ces chutes. Vous voyez, le Turqueto, c'est un personnage très fort. C'est vraiment une boule de force. D'abord, il est fort physiquement. Il n'est pas beau. Candélis est très beau. Lui est très laid. On l'appelle petit rat depuis qu'il est né. Mais il est très fort non seulement physiquement, mais il est vraiment très fort dans sa tête. Le Turqueto, il a reçu l'amour d'Arsiné. Il a reçu l'amour de Kyria Sophia. Ce n'était pas sa mère, ni l'une ni l'autre. Il a reçu de l'amour. Et il se fiche complètement de savoir ce que les gens pensent. Lui, ce qui l'intéresse, il aime beaucoup autrui, à sa façon, par le dessin, par sa façon qu'il a de représenter autrui. Lorsqu'à la fin, sur un plan social, il chute parce qu'il est dévoilé, il participe du reste de ce dévoilement, il n'y est pas tout à fait innocent. Lorsqu'il est dévoilé à la fin, il se dépouille de tout, mais il atteint une spiritualité. Il s'élève, le Turqueto, à la fin, du reste, si je ne l'avais pas appelé le Turqueto, mon texte, le titre que j'aurais proposé, c'était le Christ de Constantinople. Parce qu'il a quelque chose du parcours christique. Le Christ est mort aussi en misérable. Sur la croix, on lui crachait dessus, on l'insultait, mais c'était le Christ. Voilà. Donc il avait une spiritualité, il avait un amour pour l'humanité, et une lumière. Et le Turqueto, c'est la même chose. Candilis, Candilis, quand il perd son fric, il perd tout. C'est terrible. Parce qu'il dépend de ça. L'argent, la gloriole, les bravos, le candiraton, il est prisonnier de cela. Du reste, il y a un personnage dans Prince d'orchestre que j'aime beaucoup, qui est Jeffrey Paternoster, le grand homme d'affaires, grand joueur de poker, un homme très lucide, et qui à un moment donné, écrit à, ou pense, je ne sais plus s'il pense, ou s'il écrit à Sacha, son jeune amant, au fond, c'est un petit bourgeois. Voilà. Comme on dit en italien, detto questo, detto tutto. Il a tout dit. Le Candilis, il a beau être le plus grand chef d'orchestre du monde, c'est resté un petit bourgeois. Merci, Medinarditi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada